Bonjour, dans le thème de la reproduction humaine, notre leçon porte sur la reproduction chez la femme. Contrairement à l'homme, l'activité sexuelle chez la femme est cyclique. Commençons par connaître l'activité cyclique au niveau des ovaires. Pour ceci, on se base sur le schéma suivant qui nous montre les structures ovarielles en rapport avec un cycle ovarien non fécondant. En allant de gauche à droite, on observe un follicule primordial, un follicule primaire, un follicule secondaire, un follicule cavitaire, un follicule mûr ou de degrafe, un follicule mûr éclaté, un corps jaune, puis un corps jaune dégénéré ou corps blanc. Tous les follicules, quels que soient leurs stades, possèdent une cellule centrale correspondant à l'ovocyte 1 bloqué en prophase 1. Cet ovocyte 1 bloqué en prophase 1 est à l'origine du gamète de femelle correspondant à l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2. Par rapport à un cycle ovarien, quelques follicules primordiaux évoluent en follicules cavitaires, trois à cinq cycles avant. Mais le cycle ovarien commence par l'évolution de quelques follicules cavitaires et se termine par le corps jaune qui dégénère. Par rapport à l'ovulation et l'expulsion du gamète femelle, ovocyte 2 en métaphase 2, de l'ovaire vers le pavillon, le cycle ovarien présente deux phases. Une phase réovulatoire correspondant à la phase folliculaire où le follicule cavitaire évolue en follicule mûr. Puis, après l'ovulation ou pente ovulaire, vient la phase du corps jaune ou post-ovulatoire. Pour un cycle de 28 jours, l'ovulation se réalise le 14e jour du cycle, la phase folliculaire du 1er au 14e jour du cycle et la phase luthéale ou du corps jaune du 14e au 28e jour. Pour un cycle de 28 jours, la phase folliculaire dure 14 jours, l'ovulation a lieu le 14e jour et la phase du corps jaune du 14e au 28e jour. Mais, la phase du corps jaune est constante, toujours 14 jours, alors que la phase folliculaire varie suivant la longueur du cycle. L'ovaire est à l'origine d'hormones ovariennes. La variation de ces hormones pendant un cycle de 28 jours est donnée par le document suivant, où l'ovaire fabrique les oestrogènes dans l'hormone la plus importante correspond à l'oestradiol et la progestérone. La sécrétion des oestrogènes est caractérisée par la présence pendant tout le cycle et la présence de deux pics, un grand pic le 12e jour et un pic moins important le 21e jour d'un cycle de 28 jours. Pour la progestérone, elle est caractérisée par l'absence à la phase folliculaire, mais la présence à la phase luthéale. Et, également, elle présente un grand pic le 21e jour d'un cycle de 28 jours. L'utérus correspondant à l'organe de la gestation ou grossesse est formé par un myomètre externe et un endomètre ou muqueuse utérine interne. L'ovaire contrôle par voie sanguine, donc par l'intermédiaire des hormones ovariennes, les cycles du myomètre et de l'endomètre. Ce contrôle est résumé dans le tableau suivant. Commençons par connaître les cellules secrétrices des hormones ovariennes. Donc, les hormones ovariennes, l'oestrogène, principalement l'oestradiol, sont sécrétées par la tec interne des follicules cavitaires et mûres à la phase folliculaire, puis par la tec interne du corps jaune à la phase luthéale. Les oestrogènes stimulent l'apparition et le maintien des caractères sexuels secondaires. Les oestrogènes stimulent les contractions du myomètre à la phase folliculaire ou préovulatoire. Les oestrogènes stimulent l'endomètre. À la phase postmenstruelle, on observe une régénération et prolifération et apparition de glandes en tube droit. Passons maintenant à la progestérone ou luthéine. La luthéine est sécrétée à la phase luthéale par les cellules luthéales du corps jaune. Passons le stérone en présence d'oestrogènes. Agis sur le myomètre en arrêtant les contractions à la phase post-ovulatoire. C'est le silence utérin et stimule l'endomètre à la phase prémenstruelle entraînant une augmentation de son épaisseur et l'apparition d'un aspect dentelé correspondant à la dentelle utérine. Comme pour les testicules, les ovaires sont contrôlés par voie sanguine, par l'hypophyse, par l'intermédiaire des gonadostimulines FSH ou LH. Le document suivant nous donne les courbes de variation pour ces deux hormones, bien sûr pour un cycle de 28 jours. FSH et LH sont deux hormones sécrétées de façon cyclique. Elles sont caractérisées par une sécrétion pendant tout le cycle et la présence d'un pic le 13e jour, qui est plus important pour la LH. Pendant ce jour, l'hypophyse paraît stimulée. En dehors de ce jour, FSH ou LH sont faibles, l'hypophyse est donc freinée. Résumons maintenant pour l'action des hormones hypophysaires sur l'activité ovarienne. Pour la FSH, c'est l'hormone stimulatrice du follicule. Son action est plus importante à la phase folliculaire. FSH stimule la croissance du follicule ovarien jusqu'à l'obtention d'un follicule mûr. FSH stimule la TEC interne et la granulosa à fabriquer les oestrogènes. Pour la LH, c'est l'hormone luthéinisante ou l'hormone du corps jaune. Son action est donc plus importante à la phase luthéale. La LH, par son grand pic le 13e jour associé à celui de la FSH, déclenche l'ovulation et stimule la transformation du restant du follicule mûr rompu en corps jaune. LH stimule également les cellules luthéiales à fabriquer la luthéine et stimule la TEC interne du corps jaune à sécréter les oestrogènes. Bien sûr, si l'hypophyse secrète FSH et LH, il est stimulé par la GnRH d'origine hypothalamique qui lui parvient à travers la tige pituitaire. En retour, les ovaires contrôlent le complexe hypothalamo-hypophyseère. On parle d'un rétrocontrôle. Le rétrocontrôle est mis en évidence suite à l'ablation des deux ovaires. Chez une femelle de macaque, par exemple, FSH et LH augmentent dans le sang, donc les ovaires contrôlent l'hypophyse. C'est le rétrocontrôle négatif. Comment se fait ce contrôle du complexe hypothalamo-hypophyseère pendant les différentes phases du cycle ovarien ? Donc, au début de la phase folliculaire et jusqu'au dixième jour du cycle, les faibles sécrétions d'oestrogènes freinent les sécrétions de FSH et LH. C'est le rétrocontrôle négatif. Au douzième jour du cycle, l'augmentation rapide des oestrogènes sous forme d'un pic stimule les sécrétions de FSH et LH et donne deux pics au treizième jour. C'est le rétrocontrôle positif. A la phase luthéale, la progestérone, en présence de stradiol ou même seule, freine les sécrétions de FSH ou LH. C'est le rétrocontrôle négatif. Sous-titrage Société Radio-Canada ...